salut à tous alors pour cette vidéo je vais vous expliquer un peu les différentes parties du tour sur ce tour on peut voir que qu'il est sur des sur des supports là sur des pieds donc là je peux tourner du 1m20 mais il existe des tout petits tours qu'on peut poser sur des établis donc c'est plus léger si on a que des petites pièces à faire c'est pratique d'avoir des juste un petit tour donc là sinon au niveau des détails là on peut voir qu'on a la poupée fixe ça c'est la poupée fixe et celui là là ça c'est la poupée mobile poupée mobile parce qu'on peut la déplacer comme ça suivant la pièce la grandeur de la pièce qu'on veut on peut régler la longueur ensuite on peut bloquer suivant les tours là il y a une poignée il y en a qui ont une vis dessous dessus pour pouvoir le bloquer donc ensuite sur la poupée fixe là donc on a plusieurs boutons moi j'ai plusieurs boutons donc il y a le marche arrêt arrêt coup de poing et il y a il y a ça c'est le sens de rotation donc on peut le faire tourner dans un sens ou dans l'autre et là j'ai un potentiel m pour régler la vitesse comme on veut ensuite on peut voir là dedans la courroie on peut changer de vitesse donc là sur une poulie on peut rouler de 0 on peut tourner de 0 à 1200 tours minutes ou sinon on peut aller jusqu'à 3200 sur l'autre pourlit et sur ce tour ci ce qui est pratique c'est que là on a les le nombre de tours minutes qui sont indiqués quand le tour se met en route donc voilà avec le potentiomètre on peut régler plus ou moins la vitesse précisément donc c'est très pratique voilà et puis après quand on tourne le bouton dans l'autre sens hop ça fait tourner le tour dans l'autre sens donc ça j'utilise en général quand je pense qu'ensuite on peut voir là en bout qui a le moteur donc là le moteur se trouve à l'extrémité mais des fois il se trouve à l'arrière du tour ça dépend ensuite là j'ai une en fait j'ai un trou là qui va traverser un tout l'arbre du tour qui va nous permettre d'éjecter la pointe qui est ici donc la pointe là on peut voir c'est ce qui permet d'entraîner les morceaux de bois donc là ça fait plusieurs griffes on voit il y a la pointe de centrage et les griffes qui permettent d'entraîner alors celle là elle fait en diamètre 25 mm il en existe des plus gros des plus petits suivant les pièces qu'on veut faire il y a le choix donc on peut voir que sur la poupée fixe ça s'emboîte par cône ça s'emboîte par cône à l'intérieur ensuite on a la contrepointe donc qui est sur la sur la poupée fixe donc la contrepointe là elle peut s'enlever quand on recule complètement là l'axe on peut enlever donc ça s'emboîte c'est le même cône que de l'autre côté ça s'emboîte par cône donc là sur ma contrepointe là on peut voir embout là je peux changer je peux changer l'embout si je veux donc toutes les contrepointes n'ont pas ça il y en a qui sont fixes et celui là j'ai trouvé ça très pratique parce qu'on peut changer l'embout et si j'ai un morceau de bois qui est tout fin je peux mettre une pointe par exemple on peut mettre ce qu'on veut il existe différents accessoires je trouvais ça super pratique pour continuer sur la poupée mobile donc on voit qu'il ya le volant il ya le volant qui permet de quand on a notre pièce au milieu de serrer la pièce et ensuite là on a on a la poignée de serrage qui permet de bloquer l'arbre de la contrepointe une fois après c'est bloqué une fois que la pièce est bien serré ça bouge plus donc en dessous là on appelle ça le banc donc c'est là où tout repose la poupée mobile la poupée fixe et puis aussi le porte outils alors le porte outils se composait de la semelle qui est en dessous là et de l'éventail qui au dessus donc l'éventail est emboîté sur la semelle dans la semelle et puis elle est serré donc alors après on va régler notre hauteur suivant notre pièce plus ou moins haut voilà après là on a le système de serrage donc on l'a on va régler suivant le diamètre de notre pièce la longueur et après on va serrer donc là il ya une poignée là mais sinon il ya des poupes n'est dit sur des tours c'est fixé au milieu avec une vis ça dépend ça dépend des tours tout à l'heure je parlais de l'arbre d'entraînement qui était percé pour passer une tige dedans donc là aussi sur la poupée mobile on peut voir qu'il ya un perçage aussi là donc on peut passer une tige si on veut éjecter ce qu'il ya à l'intérieur mais aussi ça peut nous permettre permettre de passer une mèche pour percer à notre pièce de bois sur la longueur faut que la pointe de la contre pointe ce soit soit percé au milieu ça peut nous permettre de faire un perçage au milieu pour faire une lampe par exemple sur la poupée fixe on peut là j'ai le moteur sur mon tour mais il y en a quand quand un axe qui ressort de ce côté ils peuvent tourner de ce côté là et pour pouvoir tourner des gros diamètres alors moi je peux tourner de ce côté aussi et du coup la poupée je peux la débloquer pour la tourner dans l'autre sens et pour pouvoir et après je mets mon éventail mon support d'outils à ce niveau là le moteur du coup se retrouve retourné et là je peux tourner des pièces à ce niveau là des gros diamètres jusqu'à à peu près 70 cm de diamètre et là derrière la pointe là on peut voir qu'il ya un filetage donc avec ce filetage ça va nous permettre de pouvoir y fixer des mandrins ou des plateaux à vis donc on va pouvoir fixer fixer différents mandrins donc après là sur mon tour j'ai des trous donc si je veux je mets je mets une tige pour bloquer l'axe et pour pouvoir serrer ou desserrer là le mandrin que je vais y mettre après on peut après on peut y fixer des clés on peut utiliser des clés pour pour desserrer la pièce donc voilà pour les différentes parties du tour j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à partager à bientôt voilà pour cette vidéo alors je dois avoir à peu près tout dit voilà j'espère que j'ai été assez détaillé j'espère que j'ai assez détaillé et que ça vous aura plu ça dit quelque chose ça veut dire quelque chose c'est horrible j'espère que ça vous aura plu que j'ai rien oublié que j'ai été dans les détails que c'est voilà voilà pour cette vidéo alors vous aurez vu un peu les différentes parties du tour et à peu près tout ce qu'il fallait il me semble j'espère que j'ai été très bon vidéo alors vous aurez pu donc pouvoir les donc voilà pour cette vidéo j'espère que j'ai été j'ai été quelque chose quoi millième